Pourquoi est-ce que je vous parle de théorie de la couleur ? Parce que les différents systèmes d'impression et de rendu graphique utilisent différents systèmes de couleurs. Principalement, les deux systèmes principaux de rendu de la couleur, c'est la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive, c'est quoi ? C'est que je projette de la lumière, et j'ai trois couleurs de base, qui sont le rouge, le vert et le bleu, et plus je projette la totalité de ces trois couleurs de base, plus j'ai du blanc. Je vous ai montré déjà un petit film, je pense, où on parlait de la couleur magenta. Vous vous souvenez ? C'est ici que j'ai projeté ça, je ne vous en souviens plus. Oui, je vous ai projeté ça en système de mise en page. C'est le système qui est utilisé sur vos écrans. C'est le système qui est utilisé aussi sur les vidéoprojecteurs. On projette de la lumière. Quand on ajoute du rouge et du vert, on obtient du jaune. Ça n'a rien à voir avec des crayons de couleurs. Quand on est petit, pour faire du vert, on ajoute du jaune et du bleu. Mais ça, c'est de la synthèse soustractive. Le crayon de couleurs fonctionne en synthèse soustractive. C'est quoi la synthèse soustractive ? C'est ce qu'on appelle CMJN, si on magenta jaune noir, ou CMYK. CMYK, en fait, c'est de l'anglais. C'est cyan, magenta, yellow et black. On ne met pas le B. La synthèse soustractive, c'est quoi ? J'ai une feuille de papier qui est blanc. Si je ne fais rien, j'ai du blanc. Quand j'ajoute de l'encre, je retire des choses du blanc. Si j'ajoute de l'encre magenta, je vais retirer de la lumière qui arrive sur la feuille tout ce qui n'est pas magenta, et il n'y a que ce qui est magenta qui va repartir. Si j'ajoute de l'encre magenta et de l'encre jaune, je vais retirer tout ce qui n'est pas magenta et qui n'est pas jaune et ne va repartir que ce qui est rouge. Le jaune étant une partie qu'on retire du magenta. Ça va ? Donc ça, c'est de la synthèse soustractive. J'ai du blanc, je retire. Si je mets la totalité de toutes les encres, j'ai du noir. Problème, la synthèse soustractive, théoriquement, ça devrait être cyan, magenta, jaune. En réalité, quand on met de l'encre cyan, de l'encre magenta, de l'encre jaune sur du papier et qu'on mélange, on a l'impression qu'il y a un canard qui a été malade, mais ça ne fait pas du noir. Ça fait du bras vert dégueulasse. Donc on rajoute du noir, mais c'est une contrainte technique à cause de l'imperfection des encres d'imprimerie. Théoriquement, on ne devrait pas. Mais comme on n'a pas des encres parfaites, on ajoute du noir. Donc synthèse additive, synthèse soustractive. Synthèse additive, j'ajoute du rouge, du vert, du bleu, et j'obtiens, si j'ajoute tout, du blanc. Synthèse soustractive, j'ai du magenta, du jaune, du cyan. Non, si j'ajoute tout, j'ai du noir théoriquement, sauf que comme ça ne marche pas bien, je suis obligé d'ajouter un petit peu d'encre noire, sinon ça ne marche pas. Il y a d'autres systèmes. Ça, ce sont des systèmes qui sont habituels, qu'on a l'habitude d'utiliser. En général, on conçoit bien dans notre tête ce que ça donne, une couleur avec du rouge, du bleu, du vert, tout ça. Mais ce sont des systèmes qui sont imparfaits parce qu'ils sont liés au système de reproduction. La synthèse soustractive, déjà vous le voyez bien, parce qu'on est obligé de travailler en quadrichromie et pas en trichromie, parce que la trichromie, ça ne marche pas. On n'a pas d'encre qui fonctionne assez bien, donc on doit rajouter une encre, ce qui est un peu bizarre. La synthèse additive, c'est bien joli, mais on le sait très bien, quand on projette une image sur un LCD, sur un vidéoprojecteur, ou sur un autre écran un peu plus correct, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, donc le rendu des couleurs va aussi dépendre du dispositif de reproduction. Donc, c'est un problème. Alors, il existe d'autres systèmes de reproduction des couleurs, notamment le système LAB, défini par la fameuse Commission internationale de l'électricité, ça s'appelle CIE LAB, et donc c'est une définition objective de la quantité, de la couleur perçue, en travaillant sur la luminosité, et puis deux axes qu'on va appeler A et B, c'est pour ça que c'est LAB, c'est luminosité, axe A, axe B, et donc on va avoir une mesure qui est objective, qui ne dépend pas du dispositif, donc qu'on va mesurer avec un spectromètre, un spectroscope, et qu'on pourra étalonner. Par contre, le problème, c'est que si je vous donne des coordonnées LAB pour une couleur, aucune idée de ce que ça peut être. Si vous savez que si le premier chiffre, si le premier nombre, le nombre de luminosité, c'est zéro, c'est du noir, parce que zéro, c'est pas de luminosité, donc forcément c'est noir, quelle que soit la valeur de A et de B, ce sera noir. Si je vous dis que la luminosité, c'est 255, et que A et B valent zéro, forcément, vous savez que c'est du blanc, parce que c'est luminosité maximum, pas de composante A, pas de composante B. Mais ça ne vous dit pas grand chose d'autre. L'intérêt de LAB, c'est que c'est un système qui est descriptif en dehors d'un système de référence, donc en dehors d'un dispositif. Donc on va pouvoir l'utiliser, par exemple, pour caractériser un écran, et pour dire, cet écran-là, quand il affiche 100% de rouge, eh bien on a cette couleur-là en lab, on la mesure avec un spectroscope, et on a la valeur objective en lab. Par contre, ce dispositif-là, quand il projette 100% de rouge, on a cette couleur-là en LAB, qui est un peu différente. Et en faisant ça, on va pouvoir étudier la manière dont les différents dispositifs reproduisent les couleurs. On va pouvoir le faire aussi pour la quadrille. On a des petits spectroscopes qui ont mesuré la couleur sur le papier, et on peut avoir le rendu des couleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle un gamut. Le gamut, c'est cette zone, ici. Donc, ceci, c'est une représentation schématique de la totalité des couleurs du spectre LAB. En général, on la représente comme ça. C'est impossible de représenter toutes les couleurs d'un spectre. C'est en trois dimensions. Donc, je ne peux jamais vous faire un schéma. C'est impossible. Donc, ici, de manière conventionnelle, on représente le truc comme ça. Donc, on ne tient pas compte de la luminosité. Alors, vous voyez une comparaison de différents gamuts, de différents dispositifs. Donc, par exemple, ici, en magenta, vous avez le rendu de la quadrichromie avec des encres classiques. En mauve, vous avez le rendu qui est théoriquement possible avec de la quadri. Vous voyez qu'il y a déjà un écart entre la théorie et la pratique pour la quadri. Alors, vous avez le gamut d'un moniteur RVB. C'est le noir. Et en voyant ça, vous vous rendez compte que, par exemple, si vous mettez du rouge à 100% sur votre moniteur, vous n'allez déjà pas voir cette couleur-là. Vous allez voir celle-là. Mais en plus, si vous imprimez en quadri, vous n'allez pas voir cette couleur-là. Vous allez voir celle-là. Donc, quand on imprime en quadri, on n'a jamais les couleurs sur le moniteur. Et, ben oui, la quadri n'imprime pas bien. Le plus gros problème avec la quadri, c'est le vert. Vert 100%, déjà, vous ne savez pas le rendre sur un moniteur, vous aurez ça. Et si vous l'imprimez en quadri, au mieux, vous aurez ça. OK ? Donc, ça vous montre la limitation des gamuts, donc de la quantité de couleurs imprimables de chaque dispositif. Pour faire ça, on va les étalonner en CIE Lab. Donc, on va mesurer le résultat réel obtenu sur chaque dispositif avec des couleurs théoriques. Ça va ? Vous voyez qu'il y a de l'hexachromie ici. L'hexachromie, c'est un système d'impression qui utilise 6 encres au lieu de 4 et qui peut théoriquement rendre beaucoup plus de couleurs, évidemment. L'hexachromie est très, très peu utilisée, donc je ne vais pas vous en parler ici. Bon, ceci, vous avez déjà vu, le spectre visible. Comment est-ce qu'on définit la couleur ? Par rapport à sa longueur d'onde. Et donc, la lumière est un rayonnement électromagnétique. au même titre que les ondes radio, au même titre que les ultraviolets ou que les infrarouges qui font chauffer votre place sur le bidule de la cantine. C'est un rayonnement électromagnétique. Si ce n'est que, il est visible, pourquoi ? Parce que sa longueur d'onde est comprise entre 700 nanomètres et 350 nanomètres. Si c'est au-delà, on appelle ça de l'ultraviolet, et puis des ondes radio, et puis des micro-ondes, et puis des ondes radar, et puis des rayons X, et puis des rayons gamma. Tout ça, ce sont des rayonnements électromagnétiques aussi. Et si c'est une longueur d'onde plus grande que 700 nanomètres, donc une fréquence inférieure, ça devient de l'infrarouge, et donc ça chauffe. Les rayonnements électromagnétiques ont différents effets selon leur longueur d'onde. Par parenthèse, un lecteur de CD, il utilise un laser avec une longueur d'onde de 780 nanomètres. La longueur d'onde de 780 nanomètres place la couleur du rayon laser dans l'infrarouge. Ce qui veut dire que si vous ouvrez un lecteur de CD, ne le faites pas, vous allez devenir aveugle, mais si vous ouvrez un lecteur de CD et que vous le regardez fonctionner, et que vous regardez le laser, vous n'allez rien voir. Parce que la lumière qu'il émet n'est pas visible. Par contre, il en émet beaucoup, et si vous regardez ça à droit dans l'œil, vous n'allez rien voir du laser, et puis après, vous ne verrez plus rien du tout, vous serez aveugle parce que votre rétine sera brûlée par le laser. C'est un peu plus simple avec un DVD, puisque le laser du DVD, il a une longueur d'onde entre 635 et 650 nanomètres, ce qui le place dans l'orange. Le schéma n'est pas très précis, ici ça a l'air d'être plutôt dans le jaune, en réalité c'est dans l'orange. Et donc le laser du DVD, juste avant de devenir aveugle, vous allez le voir. Et puis après, vous serez aveugle. Donc ne le faites pas non plus, mais sachez qu'il est orange. Vous pouvez le faire éventuellement, enfin non, ne le faites pas, parce que vous êtes maladroit, vous allez devenir aveugle. Donc si votre petit frère, par exemple, veut le faire, dites-lui de pointer plutôt le laser sur une feuille. Et là, vous allez voir un point orange. Et puis après, le chat va attaquer le point, il va vous sauter dessus, vous allez retourner, machin, et vous devrez aveugle. Pourquoi est-ce que les blu-rays s'appellent des blu-rays ? Parce que la longueur d'onde du laser est de 405 nanomètres, et que cette longueur d'onde place la couleur du laser dans le bleu. Là, non seulement vous allez devenir aveugle, mais en plus, comme c'est un rayonnement à haute énergie, vous risquez aussi de vous griller le cerveau. Pas que ce soit une partie très indispensable, probablement, mais on ne sait jamais. Ça pourrait faire de la peine à vos proches, donc faites gaffe. OK ? Donc, longueur d'onde. C'est ça qui correspond à la couleur réelle. Voilà. Alors, différents dispositifs pour la calibration de l'image. X-Rite est une société qui fait pas mal ce genre de trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? X-Rite ? Ils font des spectroscopes portables qui permettent de mesurer le rendu réel d'une couleur. Comment on fait pour calibrer un moniteur ? Sur le moniteur, le logiciel affiche une couleur. Il dit à la carte graphique, tu mets 200 de rouge, 50 de jaune, 50 de vert et 50 de bleu. Et moi, je mesure. Et il mesure ce qu'on obtient réellement comme rendu avec une cellule photoélectrique, donc un spectroscope qui va mesurer la lumière dessus. Alors, le spectromètre à gauche, lui, il va mesurer la couleur d'un imprimé. Donc, le logiciel va faire imprimer par votre ordinateur une feuille avec des patches de couleurs et puis après, il va mesurer chaque patch de couleurs pour voir quelle couleur a réellement été imprimée et comme ça, on peut calibrer l'imprimante. À quoi ça sert de calibrer ? Ça sert à avoir, grâce à des profils pour chaque dispositif, on va avoir une constance de la couleur tout au long de la chaîne graphique. Alors, je ne vais pas vous en parler pendant des heures. Pourquoi ? Parce que, un, c'est extrêmement difficile et deux, il y a un truc dont on parlera la semaine prochaine quand on parlera du PDF. Aucun imprimeur en Belgique n'utilise de profil colorimétrique fiable. Donc, généralement, quand vous téléphonez à un imprimeur et que vous lui dites « Monsieur, qu'est-ce que je dois mettre comme profil colorimétrique dans mon PDF pour vous l'envoyer pour avoir toutes les bonnes couleurs ? » En général, il va vous répondre « Ne mettez pas de profil colorimétrique, je ne les utilise pas. » Donc, voilà, ça fait 20 ans que ça existe, personne ne s'en sert, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. Couleur et trame. Alors, on distingue en impression les couleurs continues. Par exemple, l'impression à sublimation. Vous vous souvenez ce que c'est l'impression à sublimation ? On a un colorant qui est solide, on va le vaporiser plus ou moins et donc, on va avoir une variation continue de ton sans avoir de trame sur une surface donnée. C'est l'impression photo. Il n'y a pas de trame dans une photo. Quand on a des demi-teintes, ça veut dire qu'on a des trames et que c'est la densité et la grosseur des points sur la surface, si on le voit de suffisamment loin, on ne verra plus les points de trame, on verra la couleur mélangée et donc, on aura une impression de couleur. pensez à ce que je vous ai dit en matière de résolution des pays et de linéature LPI et on en reparlera quand on parlera d'impression. Alors, l'intérêt, je vous ai parlé de ça quand on parlait de linéature de trame, je vous ai dit la linéature de trame, c'est bien joli, plus la trame est fine, moins on voit les couleurs mais en même temps, plus la trame est fine, moins on a possibilité de jouer avec la grosseur du point et donc, moins on a de nuances. Donc voilà un dégradé qui est en ton continu. Si je le trame comme ça, très fin, on voit bien qu'il y a un souci et que j'ai un phénomène où je vois des bandes de couleurs différentes. Pourquoi ? Parce que ma trame est trop fine, je n'ai pas assez de nuances et donc, je passe d'une couleur à l'autre brutalement et je le vois. Si la trame est plus grosse, certes, je vois la trame mais j'ai beaucoup moins d'effet de bande et je passe de manière beaucoup plus continue d'un extrême à l'autre. Et plus la trame est grosse, plus je vais avoir de nuances dans la taille du point et donc, plus les couleurs vont être continues. Donc, le fait de choisir une trame plutôt qu'une autre, c'est un savant compromis entre le nombre de couleurs que vous devez être capable de reproduire et la finesse de la trame parce que plus la trame est grosse, moins c'est élégant. Voilà. Il y a une formule que vous allez retenir pour calculer le nombre de nuances possibles pour une trame donnée. Cette formule, c'est celle-là. Résolution de l'imprimante divisée par l'inéature de trame au carré moins 1. Résolution de l'imprimante, pas de votre imprimante chez vous, de l'imprimante qui va créer la plaque d'impression pour mettre dans la machine, ou de l'imageur pour l'impression numérique qui va créer le nuage de points sur le rouleau d'impression dans la presse numérique. Un exemple, une imprimante de plaque de 2540 DPI, ce qui est une valeur très standard, une trame de 150 LPI, combien de nuances possibles ? Je ne vais pas vous le faire faire, vous le referrez à la maison si vous voulez. donc 2540 divisé par 150 c'est 16,933 au carré 286 moins 1 285 donc on a entre 286 et 286 entre 285 et 287 nuances possibles ce qui est très bien puisqu'il en faut 256 quand on imprime en quadri on imprime avec 256 nuances possibles par couleur primaire donc 285 nuances c'est très bien ça va fonctionner. Les anciennes imprimantes de plaque elles imprimaient en 1700 attendez combien ça fait ? 1270 DPI 1270 ou 1280 DPI et donc on avait la moitié des nuances possibles donc c'était impossible d'imprimer une trame de 150 lignes par pouce donc dans ce cas là on imprimait du 120 ou du 133 et on avait un problème de nuance 2540 c'est indispensable si on veut avoir une bonne qualité donc une trame fine et en même temps un nombre de nuances satisfaisant ça c'est des discussions que vous devez avoir avec votre imprimeur vraisemblablement vous vous n'allez pas décider de la linéature de trame vous allez donner à votre imprimeur et lui en fonction de ses machines il sait qu'il va imprimer à telle linéature de trame ça va se faire aussi en fonction du papier plus la trame est fine plus le papier doit être fin sinon ça ne marche pas et donc vous devez avoir une discussion avec lui pourquoi ? pour dire voilà quel papier est-ce qu'on imprime comment est-ce qu'on imprime qu'est-ce que vous pouvez faire quelle est la linéature de trame que vous décidez et s'il vous dit ma linéature de trame c'est du papier offset donc je ne peux pas imprimer trop fin donc je vais être du 133 lignes par pouce pas plus et bien vous savez que vos images il n'y a pas besoin que ce soit vraiment 300 dpi vous pouvez aller jusqu'à 250 dpi ça va fonctionner d'accord ? donc c'est une discussion préalable que vous devez avoir avec l'imprimeur alors les tons directs donc il y a de l'impression en ton continu il y a de l'impression en demi-teinte et entre les deux il y a de l'impression en ton direct c'est quoi un ton direct ? pourquoi est-ce qu'on appelle ça un ton direct ? parce qu'une couleur quand on l'obtient sur une presse d'imprimerie on l'obtient de manière indirecte on l'obtient par mélange d'autres couleurs que ce soit en sublimation par mélange de ton continu ou que ce soit en demi-teinte en mélangeant des trames mais c'est indirect si vous voulez du vert vous allez mélanger du cyan et du jaune ok ? et donc les deux trames vont se superposer et votre œil va créer du vert mais vous pouvez aussi imprimer directement en vert si vous avez une encre verte vous la mettez dans la machine et vous imprimez du vert la seule chose si vous faites ça c'est que vous ne pouvez pas imprimer autre chose que du vert si vous imprimez en mélangeant du cyan et du magenta du cyan et du jaune vous pouvez imprimer du vert un peu plus bleu du vert un peu plus jaune vous avez des nuances vous pouvez utiliser le bleu et le jaune pour faire d'autres choses si vous mettez de l'encre verte dans la machine vous imprimez en vert ou rien c'est un peu le problème mais ça peut être intéressant parce que si vous imprimez sans trame vous avez évidemment un imprimé qui est beaucoup plus fin donc il existe des catalogues de couleurs dont le plus connu est le catalogue pantone pantone plus maintenant avant c'était pantone PMS maintenant ça s'appelle pantone plus le principe d'utilisation c'est quoi ? c'est que c'est un référentiel couleur universelle donc vous achetez un pantonnier un bidule avec des nuances de couleurs vous choisissez votre couleur pantone dedans vous tapez la couleur pantone dans votre logiciel et vous avez la meilleure simulation possible à l'écran parce que les couleurs pantone ne sont pas forcément reproductibles exactement à l'écran évidemment et puis ensuite vous donnez votre fichier à l'imprimeur et vous lui dites voilà c'est tel pantone et lui il a le nuancier et dans le nuancier il a la formule de la couleur et donc il sait qu'il doit prendre alors il fait de la chimie il prend il met un pot il met alors je prends une douche de jaune une douche de bleu une douche de transparent et puis des paillettes je secoue et j'ai une licorne youpi voilà il fabrique vraiment la couleur c'est de la cuisine une fois que la couleur est faite le système pantone avec les recettes et le petit livre vous garantit que si vous donnez la référence à l'imprimeur il va imprimer exactement la couleur que vous avez choisie par ailleurs comme ce sont des couleurs qui sont fabriquées au moment de l'impression vous avez théoriquement une infinité de nuances possibles et en tout cas beaucoup plus de nuances que ce qu'on peut imprimer en quadri prenez le rouge Coca-Cola par exemple vous avez déjà regardé le rouge de la boîte Coca-Cola c'est une couleur spéciale qui a été fabriquée par pantone qui appartient à Coca-Cola vous ne pouvez pas l'utiliser mais le rouge Coca-Cola c'est un rouge qui est impossible à imprimer en quadri vous ne pouvez pas obtenir exactement ce rouge là en quadri c'est pas possible physiquement impossible donc quand Coca-Cola imprime ses cartons d'emballage ou ses boîtes voilà il a sa référence pantone Coca-Cola il y a une formule qui est secrète où on fabrique la couleur et on a le vrai rouge Coca-Cola et pas un autre et si vous voulez vous imprimer le logo Coca-Cola sur une affiche ou comme sponsoring ou quoi que ce soit vous allez l'imprimer en quadri et ce sera à peu près la même couleur mais tout le sel de la question est évidemment dans le à peu près ce ne sera pas tout à fait ça donc impression en quadri ou en ton direct ça a des avantages d'imprimer en quadri vous pouvez imprimer toutes les couleurs possibles ça a des avantages aussi d'imprimer en pantone vous imprimez exactement les couleurs que vous voulez mais ça a aussi des inconvénients d'imprimer en pantone d'abord parce que vous imprimez seulement les couleurs et puis si vous voulez une autre couleur il faut une autre encre et imprimer avec oui pantone c'est un petit peu cher je vous l'avoue généralement on imprime avec une ou deux couleurs pantone plus parfois du noir et puis c'est tout si on a plus on passe à de la quadri et tant pis pour le rendu des couleurs ce qui est important c'est la conversion entre standards par exemple Coca-Cola encore ils ont un rouge Coca-Cola avec une formule qui est connue des imprimeurs si on veut imprimer le logo Coca-Cola en quadri et bien on va convertir cette couleur pantone en quadri et donc il y a des conversions qui sont connues et on va toujours imprimer le rouge de la même manière parce que on essaie de le convertir au mieux ok on a des nuanciers de conversion qui s'appelle Color Bridge le Color Bridge fonctionne comment ? vous voyez ici vous avez deux colonnes de patch de couleurs je ne sais pas si vous avez vu mais dans celui-là vous avez ah oui non vous ne le voyez pas parce que c'est recouvert mais vous avez sur chaque page du catalogue vous avez six ou huit je ne sais plus six ou sept oui sept patch de couleurs donc sept rectangles de couleurs chacun étant imprimé dans la couleur pantone vous imaginez aussi le prix que ça coûte à imprimer ça veut dire que vous avez un passage en machine par couleur ok les couleurs pantone je crois qu'il y en a 3000 ou quelque chose comme ça donc ce n'est pas gratuit à imprimer ça coûte un certain prix dans le nuancier de conversion vous avez alors ici en plus on le voit clairement ça c'est la couleur pantone bon je ne vois pas là c'est du 320 quelque chose si vous imprimez avec l'encre pantone vous avez cette couleur là et si vous imprimez en quadri donc vous notez cette couleur là dans votre logiciel puis après vous la convertissez en quadri et bien vous aurez ça une sacrée différence et ça c'est le mieux qu'on puisse faire en quadri pour reproduire celle là donc on a beaucoup d'encre pantone c'est leur intérêt principal qui permettent de reproduire des couleurs qu'on ne peut pas faire en quadri on a des rouges plus rouges des bleus plus bleus des verts plus verts donc on sort du gamut des couleurs quadri donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas attention quand vous imprimez des textes quand vous imprimez du texte en couleur surtout s'il est petit votre texte va être flou pourquoi ? parce que si le texte comporte des trames vous n'allez jamais avoir la forme entière du caractère puisque la couleur étant un mélange de demi-teinte vous aurez forcément alors je vous ai montré qu'il fallait absolument faire gaffe à utiliser le texte en vectoriel pour avoir quand même des surfaces mais même si vous le faites en vectoriel vous aurez une surface qui n'est pas pleine qui est composée de petits points et donc c'est moins lisible si vous avez du texte dans une couleur vous avez toujours intérêt à avoir un pantone pour cette couleur parce que de cette manière là le texte sera plein comme on imprime en pantone forcément il n'y a pas de trame logique donc voilà l'usage des couleurs se définit en fonction de ce que vous voulez faire ça va ? je ne sais pas je pense qu'en images numériques on ne vous a pas parlé des pantones ? si ? on vous en a parlé ou pas ? oui ? il y en a alors il y a la moitié qui disent non la moitié qui disent oui mettez-vous d'accord on l'a abordé vaguement bon on verra ça en pratique de toute façon l'année prochaine quand vous serez le jour si vous êtes en design graphique on va en parler de manière beaucoup plus explicite et je vous montrerai des nuanciers oui oui c'est bien de prendre des précautions avant je dis c'est bien de prendre des précautions avant mais vas-y donc qu'est-ce que je disais ? je ne sais plus oui problématique de l'impression des textes problématique du choix des pantones des tons directs et des tons quadris ben voilà c'est une réflexion à avoir sachez qu'en imprimerie en général plus on imprime de couleur plus c'est cher ça ça paraît logique mais en même temps 4 pantones c'est plus cher que de la quadri parce que de la quadri ben il y a des gens qui impriment de la quadri tout le temps et donc la machine elle est prête il n'y a qu'à mettre les plaques et imprimer les encres sont déjà dedans et voilà quand on doit imprimer en pantone on doit commencer par laver la machine donc vider les encriers nettoyer les porte-plaques nettoyer les plaques nettoyer les blanchets nettoyer tous les rouleaux encreurs nettoyer les cylindres de contre-pression c'est compliqué ça prend une heure de nettoyer de machine et donc forcément vous allez le payer ok donc voilà si vous avez petite impression avec une couleur pantone c'est beaucoup moins cher que de la quadri si vous avez 5 couleurs pantone ben ça coûte quand même bonbon ok donc il faut bien réfléchir à comment on va imprimer voilà pour la couleur donc je ne m'attarde pas spécialement sur la couleur ici je vais plutôt enchaîner directement sur les procédés d'impression donc c'est le chapitre 9 c'est le chapitre précédent et je vais essayer de boucler ça en 40 minutes sinon vous irez voir dans le syllabus différentes techniques d'impression moi ce qui m'intéresse en fait c'est que vous soyez capable de faire la différence entre les différentes techniques et de connaître leurs avantages et leurs inconvénients vous serez questionné là-dessus à l'examen ça ne fait aucun doute il y a des questions là-dessus chaque année donc vous serez questionné là-dessus donc de quoi on va parler on va parler de l'héliographie de la typographie de la sérigraphie de la litho de l'offset à feuille ou en rotative et de l'impression numérique il y a aussi de la typographie à feuille ou en rotative mais aujourd'hui on n'utilise plus que de la typographie à feuille donc voilà alors héliographure pour commencer l'héliographure est un procédé en relief on va graver un cylindre en cuivre on va faire des petits creux dedans et puis on va l'ancrer et l'encre va se mettre dans le petit creux puis on va racler pour qu'il n'y ait plus d'encre en surface et puis ensuite on va transférer de manière directe en appliquant le cylindre de cuivre sur une feuille avec de la pression et alors par capillarité l'encre va descendre dans la feuille et va imprimer l'avantage de l'héliographure c'est sa qualité elle a une qualité très très importante très supérieure à l'offset ça sèche très vite c'est très adaptable aux différents formats et c'est utilisable sur de très longs sur de très longs tirages il y a quand même un inconvénient physique c'est que on imprime avec un cylindre de cuivre et donc il faut vous imaginer que si on imprime sur une feuille qui fait un mètre d'arge on a un cylindre de cuivre de un mètre de large de 20 cm de diamètre et que ça ne se transporte pas exactement super facilement et c'est en plus pas réutilisable puisqu'elle a été gravée donc quand il est fini on le jette enfin on le recycle en fait mais bon voilà il faut être 4 pour l'enlever de la machine et puis alors donc généralement on réserve l'héliographure à des très longues séries sur des tirages qui ne changent jamais donc par exemple pour le packaging généralement quand vous voyez par exemple des paquets de yaourt qui sont emballés dans des cartons le carton a été imprimé en héliographure très utilisé pour le packaging très gros tirage en tout cas comme c'est un procédé qui est de toute manière encombrant généralement vous voyez la longueur du truc pour le alors je suis ici donc le rouleau ici il fait quelque chose comme 7-8 mètres de large d'accord c'est très grand parce que de toute façon comme ça pèse un âne mort et que c'est super lourd à mettre en oeuvre c'est super cher tant qu'à faire on fait des très grandes machines pour imprimer de très grands tirages sur de très grands formats il faut vous dire un truc c'est que quand on imprime du packaging je ne sais pas moi des yaourts des tétrapacks de lait ou autre chose on évite à plusieurs millions de tirages donc ça vaut la peine d'imprimer en héliogravure parce qu'on a la qualité élevée et la facilité du tirage pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de long tirage en 9-7 parce qu'en 9-7 on a des plaques d'impressions qui s'usent on peut rarement faire plus de 15-20 000 tirages avec une plaque donc si on devait faire un tirage de packaging en 9-7 après 20 000 plaques après 20 000 tirages on change on refait une plaque on refait un calage on refait tout donc on refait une impression complète en réalité donc c'est pas très rentable on préfère le faire en héliogravure mais donc l'héliogravure ça fait des machines qui sont assez gigantesques voilà le principe vous irez voir donc on trempe dans un cylindre et puis on racle et puis l'encre qui est dans les creux va venir se déposer comme on presse le papier ça fait comme du papier buvard quand on presse du papier sur de l'encre elle pénètre dans le papier voilà on peut avoir le plus souvent l'héliogravure se fait pas sur des feuilles de papier elle se fait sur des rouleaux de papier justement pour qu'on ait un tirage en continu et c'est beaucoup plus facile avec un rouleau de faire un tirage en continu parce que sinon les feuilles il faut en remettre tout le temps quand vous imprimez en rotative donc avec un tirage continu avec une bobine de papier vous accrochez une bobine qui peut faire 20 km elle se déroule c'est tout alors historiquement le premier procédé c'est la typographie je vous en ai déjà beaucoup parlé ici c'est un procédé historique intéressant très flexible tout ce qu'on veut qui n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui parce que en fait il est complètement dépassé notamment parce qu'on ne peut pas imprimer des photos en typographie enfin si on peut mais avec des trames de genre 20 lignes par pouce donc on ne voit pas grand chose la typographie ne permet pas d'utiliser de grands formats il ne peut pas imprimer sur des très grandes feuilles en typographie ça ne marche pas elle est un petit peu dépassée pour les longs tirages quand on fait un tirage très long les plaques ont tendance à se déformer à cause de la chaleur et donc ça ne marche pas trop bien donc la typographie c'est un procédé historique mais qu'on n'utilise plus trop dans certaines imprimeries on l'utilise encore pour des petits tirages genre des cartes de visite des faire-part de naissance etc parce que comme les machines sont amorties depuis longtemps ça va très très vite de les mettre en route et c'est très bon marché mais pour la qualité voilà l'imprimerie professionnelle généralement ne se fait plus trop en typo par contre la typographie elle a un énorme avantage sur d'autres techniques en typographie il va y avoir un procédé d'impression en relief où on va avoir une pression réelle physique appliquée sur la feuille avec la forme imprimante ça veut dire que quand on veut faire du traçage ou de la découpe et bien la seule manière de le faire c'est avec la typographie donc quand vous avez une farde à rabat par exemple qui a été donc découpée avec une forme particulière c'est impossible de faire ça en offset et on ne sait pas le faire à la main on peut découper au cutter mais vous imaginez le gars qui doit produire des fards à rabat s'il doit tout découper au cutter il devient fou donc on ne fait pas ça donc on le fait en typographie on va utiliser une machine comme ceci qui s'appelle un cylindre Heidelberg dans toutes les imprimeries il y a un cylindre Heidelberg qui date en général des années 50 et c'est des machines qui sont encore on ne les produit plus mais on produit toutes les pièces détachées pour ces machines là donc quand les imprimeries ont un cylindre Heidelberg elles l'entretiennent elles n'impriment plus avec c'est une machine qui au départ servait à imprimer mais on n'imprime plus avec on s'en sert pour faire quoi ? et bien on met ça dedans ça c'est quoi ? c'est des belgaformes alors un belgaformes c'est une plaque de bois avec des couteaux traçants et des couteaux à découper j'ai une vue d'un peu plus près donc ça se passe comment ? entre les mousses ici vous avez des lames quand on va appuyer la feuille de papier sur la lame ben check ça va la couper et sur les autres couteaux ici c'est pas des lames ce sont des simples morceaux de métal assez fins mais qui sont pas aiguisés et quand on va appuyer la feuille à cet endroit là ça va faire quoi ? ben ça va marquer le pli et comme la technique est relativement souple on peut les mettre un peu dans tous les sens c'est fastidieux ça c'est fait à la main donc c'est des gens qui passent leur temps à faire des rainures dans le bois à insérer les lames dedans à les coller à mettre des mousses etc. donc c'est très fastidieux mais une fois que c'est fait et bien avec ça on peut découper n'importe quelle forme quand vous avez un autocollant qui est rond et bien il a été imprimé sur une feuille qui était rectangulaire et ensuite il a été passé à la presse à découpe donc en typographie et on a estampé donc on a comme avec un emporte-pièce si vous voulez tchac ! on a découpé le rond ça ce n'est possible que en typographie puisqu'en typographie vous avez un contact direct entre la forme imprimante et le papier ou la forme traçante dans ce cas-ci et le papier alors qu'en offset la feuille des fils elle passe sous des rouleaux donc on ne peut pas faire ce type de découpe en offset voilà d'où l'importance de la typographie aujourd'hui qui n'est plus utilisée ou presque pour imprimer mais qui est utilisée pour faire de la finition alors un procédé chère au coeur de madame Vivnis qui est la sérigraphie la sérigraphie c'est formidable la sérigraphie c'est on utilise un tamis dont on rend certaines zones étanches et d'autres pas et en fait on va déposer de l'encre donc on pose le tamis sur le papier on dépose de l'encre au-dessus et à l'aide d'une raque on va forcer le passage de l'encre à travers le tamis aux endroits où le tamis est est perméable et donc de l'autre côté on va obtenir une impression la caractéristique la plus importante de la sérigraphie c'est l'épaisseur de la couche elle permet d'imprimer des trucs de manière très vibrante on utilise les mêmes encres qu'en offset mais vous vous souvenez quand j'ai parlé des trames je vous ai dit l'encre est opaque en sérigraphie en fait c'est pas qu'elle est opaque c'est la même encre qu'en offset mais on en met beaucoup plus et comme elle est beaucoup plus épaisse du coup elle devient opaque la sérigraphie c'est très bien parce que ça permet d'imprimer des petits formats des grands formats ça permet d'imprimer différents supports les t-shirts en fait on peut les imprimer en sérigraphie l'encre est très riche très dense très profonde donc on a un très beau rendu des couleurs et en même temps on a de la durabilité un t-shirt en série vous pouvez le laver l'encre va tenir on peut utiliser des papiers de grammage très important et en fait techniquement on peut imprimer n'importe quel support il y a des presses sérigraphiques il y a de la sérigraphie portable on peut sérigraphier des vitrines par exemple donc une vitre qui est en place on peut appliquer un tamis de sérigraphie et faire de la sérigraphie dessus ça marche c'est super compliqué mais ça marche tant que le support est plat théoriquement on peut imprimer n'importe quoi par contre la finesse de l'impression c'est la finesse du tamis donc c'est un peu limité et en particulier ça ne permet pas ou presque pas d'imprimer des détails très fins et des trames très fines comme l'encre est opaque en plus ça convient très mal au mélange de couleurs et à la quadrichromie autre gros défaut de la sérigraphie c'est super lent parce qu'on imprime à la pièce alors il y a des machines on n'est pas obligé de faire tout à la main mais même dans une machine en sérigraphie vous avez le support qui arrive on pose la plaque on verse de l'encre on doit passer plusieurs fois pour arriver à faire passer l'encre et puis on soulève on agite pour que le support retombe on passe donc ça prend plusieurs secondes de faire un passage en sérigraphie donc forcément ce n'est pas très pratique pour les longs tirages la sérigraphie en fait va être utilisée pour plein de choses on peut imprimer avec des filets spéciaux de la sérigraphie sur des choses qui sont en relief on peut faire de la sérigraphie à titre artistique notamment Andy Warhol s'est rendu célèbre en faisant de la sérigraphie ça peut être intéressant aussi enfin bref voilà la sérigraphie très belle technique pas très pratique pour les longs tirages mais très belle technique la lithographie c'est pas la même chose que la lithographure la lithographie est un procédé sans relief c'est l'ancêtre de l'offset on va dessiner sur une pierre avec une encre grasse ensuite on va mouiller la pierre la pierre doit être perméable à l'eau et puis on va ancrer cette pierre là où il y a de l'eau il n'y aura pas d'encre parce que l'encre est grasse et l'huile repousse l'eau et l'eau repousse l'huile vous devez le savoir ça et puis ensuite on presse la feuille sur la pierre là où il y a de l'eau l'eau va dans le papier c'est pas grave là où il y a de l'encre c'est l'encre qui se dépose sur le papier et donc on a fait un tampon sans relief je le répète avec une très bonne qualité mais par contre la lithographie c'est un procédé qui est très très lent et donc on va réutiliser le principe ça c'est une presse lithographique on voit la pierre qui est déposée ici sur le marbre et qui va passer ensuite à la pression donc on va réutiliser le principe lithographique pour un autre procédé qui est celui qu'on utilise le plus souvent c'est l'offset alors le procédé typographique c'est quoi ? et bien l'idée c'est d'avoir une partie de la plaque qui va être sensible à l'encre et qui va donc attirer l'encre et l'autre partie de la plaque qui va être sensible à l'eau et qui va attirer l'eau et comme il y a un principe de répulsion entre l'encre grasse et l'eau mouillée l'eau et l'huile se repoussent donc on va avoir un bord qui sera net ici alors dans l'offset conventionnel qu'est-ce qu'on fait ? en réalité on va traiter la plaque on ne peut pas traiter une plaque pour qu'elle attire l'huile ça c'est pas possible par contre on peut traiter une plaque pour qu'elle attire l'eau alors du coup c'est ce qu'on fait on traite la plaque elle attire l'eau et donc la plaque qu'est-ce qu'on fait ? on commence par la mouiller donc les parties sensibles à l'eau vont attirer l'eau et puis ensuite on va passer de l'encre dessus et l'encre ne va tenir sur la plaque que là où il n'y a pas d'eau et ensuite on imprime on imprime en deux temps en offset on utilise un blanchet donc un rouleau en caoutchouc qui va récolter l'encre sur la plaque et qui va ensuite déposer sur le papier pourquoi ? parce que le blanchet étant en caoutchouc il est un peu mou et donc il permet d'imprimer de manière plus fine sur un papier qui n'est pas toujours exactement plat parce que la plaque étant elle-même rigide si on imprime sur du papier la qualité n'est pas top donc on utilise un blanchet pour reporter l'impression sur la plaque ça c'est de l'offset conventionnel avec mouillage mais on utilise aujourd'hui de l'offset qu'on appelle waterless donc sans eau comment se comporte l'offset waterless ? c'est tout simple on a une plaque avec un support ici qui est sensible à l'encre ok ? lui il attire l'encre dessus on met un substrat en silicone et ce substrat en silicone lui c'est pas qu'il attire particulièrement ni l'eau ni l'encre c'est juste qu'il n'y a rien qui tient dessus c'est du silicone vous avez tous déjà vu du silicone du silicone c'est un espèce de plastique comme ça qui glisse on ne peut rien fixer dessus ni de l'encre ni de l'eau et donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va passer dans une machine qui va simplement enlever avec un laser c'est très précis mais la machine en fait va retirer des parties de silicone là où il n'y a pas de silicone on a le substrat le substrat est sensible à l'encre et le silicone se comporte comme de l'eau en fait il repousse l'encre et donc quand on va ancrer la plaque on n'a pas besoin d'eau l'encre ne va tenir qu'à cet endroit là ça permet de se passer d'eau pourquoi est-ce que c'est intéressant de se passer d'eau ? essentiellement pour deux raisons la première raison c'est la qualité l'offset waterless fonctionne mieux de manière plus fine que l'offset à eau la deuxième chose c'est une importante question écologique parce que le mouillage des presses d'imprimerie doit se faire avec de l'eau additionnée d'alcool ce qui veut dire qu'à un moment donné on va récupérer de l'eau et puis on va produire de l'eau puis on va avoir des déchets qui comporteront de l'alcool et rejeter de l'alcool dans les rivières et dans les circuits de récolte des eaux usagées c'est une misère à épurer c'est une catastrophe écologique donc pas terrible à faire donc si on peut se passer d'eau pour l'offset c'est mieux d'un point de vue écologique donc offset waterless donc c'est un procédé sans relief l'offset ce qui est un avantage et un inconvénient c'est un avantage parce qu'on peut du coup imprimer plus fin mais par contre c'est un inconvénient parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait en typo donc tous les procédés il n'y a aucune finition possible en offset la seule chose qu'on peut faire à la limite en offset c'est mettre une petite roulette qui va soit perforer soit tracer soit découper sur la feuille et on peut découper dans un seul sens et sur la longueur de la feuille dans le sens de passage machine par contre on a une excellente qualité avec l'offset l'offset convient pour des tirages longs ou moyens il permet de faire plein de choses avec plein de couleurs on peut avoir théoriquement une infinité de couleurs en offset avec des groupes imprimants qui sont les uns derrière les autres on peut avoir des offsets des press offsets qui comportent jusque 12 ou 16 groupes imprimants donc vous pouvez imprimer avec 16 avec 16 groupes imprimants si vous avez un truc de retournement une mécanique de retournement au milieu de la presse vous imprimez 8 couleurs sur une face et puis vous retournez la feuille et vous imprimez 8 couleurs sur l'autre face et le tout en une fois donc c'est quand même pas mal ça permet d'imprimer très vite l'offset on a des cadences d'impression jusqu'à 10 000 feuilles par heure je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 10 000 feuilles on a des feuilles qui font facilement maintenant 1,50 m de large sur 1 m et donc vous imprimez 10 000 machins comme ça par heure c'est quand même pas rien ça va très très vite on a un très bon repérage en offset c'est à dire que quand on imprime en recto verso on peut régler très finement le recouvrement d'un côté et de l'autre et même le recouvrement des encres les unes sur les autres qui fait qu'on peut imprimer de manière avec beaucoup de qualité en quadrichromie donc c'est très bien par contre ça a une série d'inconvénients et notamment le fait que les plaques sont fragiles elles tiennent pas sur les longs tirages dès qu'on doit commencer à s'écarter du format standard des machines on doit commencer à caler le format de papier c'est un peu compliqué ça réclame beaucoup de papier il faut du papier spécial pour les presses offset parce que l'encre offset ne tient pas sur tous les papiers donc voilà il y a des inconvénients à l'offset mais en gros c'est avec l'offset qu'on imprime la plupart des choses aujourd'hui il y en a d'autres je vous en reparle dans le syllabus et donc je ne reviens pas dessus mais il y a aussi des techniques de flexographie c'est comme de la typo mais avec un support en caoutchouc la tampographie c'est comme de l'offset mais avec un tampon en mousse qu'on va utiliser pour prendre de l'encre déposer sur le support prendre de l'encre déposer sur le support on peut faire de la découpe vinyle qui n'est pas à proprement parler de l'impression on va avoir un autocollant coloré qu'on va découper dans la forme qu'on veut et puis on va ébarber c'est à dire qu'on va enlever les chutes et puis on va coller l'autocollant en sol par exemple sur une vitrine ou sur une voiture c'est pas tout à fait de la pression mais c'est des choses que vous ferez voilà la tampographie voilà la flexo je passe un petit peu vite pour arriver à la fin et voilà un des systèmes pour la découpe vinyle la découpe vinyle est intéressante parce qu'elle permet de faire de grandes surfaces et elle permet d'avoir une très bonne opacité donc c'est intéressant vers 1450 Gutenberg met au point la première presse à imprimer typographique presque entièrement en bois elle s'inspire des pressoirs à vin elle fonctionnera sur le même principe jusqu'à l'invention des presses métalliques puis mécaniques au 19ème siècle si Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie qui vient d'extrême orient il a bel et bien mis au point la typographie c'est à dire l'impression au moyen d'une presse à imprimer de textes composés avec des caractères mobiles ces caractères sont fondus un à un en alliage de plomb avec un moule à main pour obtenir le texte le compositeur place les caractères à l'envers sur une règle métallique le composteur il obtient des lignes qu'il assemble sur une planchette de bois la galée puis il les fixe solidement dans un châssis à peu les formes cette forme est ancrée à l'aide de tampons recouverts de cuir les balles l'imprimeur dispose le papier sur les caractères ancrés le pressier abaisse le levier pour que la platine appuie fortement sur la feuille à l'origine la platine est plus petite que la forme il faut donc deux pressions pour imprimer la feuille d'où le nom de presse à deux coups utilisé pendant toute la période de l'imprimerie artisanale des ouvriers aux noms pittoresques travaillent dans les ateliers l'ours manie la presse le singe compose les textes aidé de l'éculeux l'apprenti dans ses officines à la fois atelier et librairie l'imprimerie gagne une immense force d'expression et une liberté qui va changer le monde le placard contre la messe cette affiche protestante qui contribua à déclencher les guerres de religion l'encyclopédie de Diderot ou d'Alembert où les journaux de la résistance nous le rappellent chaque jour voilà alors voilà pour les procédés d'impression traditionnelle aujourd'hui il est clair qu'on utilise beaucoup la technique d'impression numérique alors l'impression numérique n'est pas spécialement nouvelle ça date des années 90 et de toute façon ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur l'impression numérique est une déclinaison de procédés d'impression qui viennent des imprimantes donc imprimantes laser imprimantes à jet d'encre et xérographie en général la xérographie c'est quoi ? c'est le procédé des photocopieurs donc le principe en fait c'est d'avoir une impression où la forme imprimante est fabriquée au moment de l'impression donc je m'explique quand vous imprimez avec un procédé traditionnel que ce soit en offset en typo en héliogravure en flexo peu importe vous devez commencer par fabriquer la forme imprimante vous devez commencer par fabriquer la plaque ou le rouleau de cuivre ou le tampon ou peu importe mais vous le faites avant une fois que c'est fait vous vous en servez de préférence de manière efficace pour imprimer plusieurs exemplaires la xérographie ça ne fonctionne pas comme ça la xérographie ici on est dans une xérographie au laser il y a aussi de l'électrophotographie xérographie qui n'utilise pas de rayon laser mais qui utilise un machin qui comporte des électro-aimants je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails le fonctionnement de la xérographie mais peu importe ce qui est intéressant ici c'est qu'on a un cylindre qui est un cylindre réutilisable et qui va servir à accueillir de l'encre sous forme de toner le toner est solide c'est une poudre c'est important donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci avec un laser on a un laser qui va venir frapper le cylindre et il va dessiner des lignes sur le cylindre mais il ne va pas faire des lignes continue sur la ligne il va marquer certains points il va éclairer certains points alors qu'on le fasse avec un laser ou avec un autre dispositif le but du jeu c'est d'avoir certains points qui seront chargés électriquement ok le cylindre est négatif là où on le chauffe ou qu'on le touche avec le laser ou avec autre chose il devient chargé positivement ensuite il va passer devant l'ouverture du bac à toner et le toner lui il est chargé négativement les contraires s'attirent c'est du magnétisme simple et donc le toner va venir se déposer sur le cylindre là où il y a une charge positive mais pas là où il y a une charge négative donc on va pouvoir déposer de manière sélective des grades de toner au beau endroit ensuite le cylindre tourne on va presser le cylindre sur le papier et là le toner il a beau être chargé magnétiquement à un moment donné physiquement il va être pressé contre le papier donc il va s'accrocher sur le papier ensuite on va avoir un cylindre chauffant qui va calendrer c'est à dire qu'il va cuire le papier et écraser les grains de toner pour les fixer si vous mettez votre doigt sur le papier à cet endroit là le toner il est juste déposé il ne tient pas il faut le chauffer et le cuire pour qu'il tienne dans le papier ok l'intérêt de ça c'est quoi c'est que notre fameux cylindre ici il va être déchargé puis chargé et puis excité par le laser ou par autre chose mais c'est à l'infini à l'infini pas tout à fait parce que ça s'use mais c'est réutilisable en tout cas vous ne devez pas changer le cylindre à chaque impression donc c'est un procédé qui est économique c'est un peu de l'imprimerie minute si vous voulez alors l'idée en fait c'est quoi c'est qu'on va pouvoir utiliser ce procédé pour faire une photocopie ou bien pour pouvoir tirer des longs tirages donc vous avez la xérographie vous avez la technique au laser vous avez la technique avec des leds peu importe et donc vous allez avoir la possibilité de réaliser très rapidement c'est ça l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de mise en route quand vous devez faire une impression offset vous devez un fabriquer la plaque ça nécessite un imagestateur qui est une machine une imprimante de plaque qui est extrêmement chère puis ça prend du temps à réaliser vous devez imprimer la plaque il y a du matériau etc ça coûte cher une plaque offset selon le format ça vaut entre 100 et 300 euros pour une plaque si vous faites en quadrichromie vous avez déjà 4 plaques ok les plaques vous devez les caler dans la machine donc ça veut dire vider les plaques précédentes mettre la plaque en place faire tourner la machine accrocher la plaque régler ancrer faire passer des feuilles vérifier le réglage vérifier le calage donc la superposition des couleurs les unes par rapport aux autres et après une demi-heure votre machine est prête à imprimer donc vous avez déjà dépensé 4 plaques 2 lancres 1 heure de main d'oeuvre 1 heure de rentabilité de machine et vous n'avez pas encore une seule feuille prête donc vous imaginez ça fait cher la mise en route de l'offset c'est très cher par contre après une fois que la machine offset est réglée vous vous êtes sur le bouton une heure plus tard vous avez 10 000 feuilles et ça ne vous coûte rien le prix de l'encre c'est tout donc l'offset il est très cher au démarrage et après il est très peu cher l'intérêt de la xérographie ou du laser ou de l'impression numérique en général c'est qu'il n'y a pas de prix il n'y a pas de coût de démarrage puisqu'il n'y a rien à fabriquer on met le fichier ou la feuille dans le machin on pousse sur le bouton et ça imprime donc pour un tirage c'est infiniment moins cher que l'offset par contre le problème c'est que le toner coûte cher la machine elle se rentabilise moins vite et donc le prix à la feuille est plus cher donc on se retrouve avec un graphique comme ça l'impression numérique elle a un prix de départ qui est très faible mais par contre le prix de la feuille étant élevé il n'y a pas de dégressivité plus on tire plus c'est cher et ça devient vite très très cher l'offset c'est le contraire la première feuille elle coûte 1000 euros j'invente par contre les feuilles suivantes elles coûtent un dixième de cent donc le coût de mise en route est très élevé mais à un moment donné il est bien clair que plus on augmente le nombre de tirages plus on risque à un moment donné d'arriver à ce point-ci c'est à dire que le numérique n'était pas cher au départ mais qu'il est de plus en plus cher à la feuille et donc à un moment donné il va devenir moins rentable que l'offset et en général cette fenêtre de rentabilité elle est entre 500 et 2000 exemplaires alors pourquoi est-ce que je vous donne une fenêtre aussi large tout simplement parce que ça dépend du format ça dépend de la presse ça dépend de plein de choses ça dépend du papier ça dépend d'un tas de trucs mais en gros une presse numérique une imprimante c'est rentable pour les petits tirages si vous dites en dessous de 500 exemplaires vous êtes sûr en dessous de 1000 logiquement ça devrait être le cas quasiment chaque fois plus il faut réfléchir donc quand vous avez des tirages courts je ne sais pas moi votre client vous demande 200 cartes de visite ou bien 200 prospectus il n'y a pas à tortiller l'impression la plus rentable c'est le numérique donc vous imprimez en numérique si votre client vous demande 10 000 prospectus il n'y a pas à tortiller non plus c'est de l'offset vous imprimez en offset et entre les deux il y a un calcul à faire il y a des trucs qui sont infaisables en numérique par exemple le format des presses numériques va généralement jusque A3 voire A2 dans certains cas A2 je vous rappelle c'est combien c'est combien le format A2 vous ne savez plus 40 60 à peu près 42 par 60 en gros si vous voulez imprimer plus grand 40 60 en numérique ce n'est pas la peine vous ne l'aurez pas donc là on doit imprimer en offset ou avec des trucs spéciaux des plotters qui peuvent faire jusqu'à un mètre de large bon ça ça se discute aussi mais l'offset va être rentable pour des grands formats pour des paginations nombreuses et ou pour des pour des tirages moyens à long si c'est trop long ça n'ira plus non plus en offset il faudra passer à l'héliogravure ok et le numérique pour des petits tirages il va être très rentable mais attention à la qualité en numérique on a fait beaucoup de progrès ces dernières années mais le niveau de qualité n'est quand même pas celui de l'offset il y a quand même une petite différence sur les très bonnes machines numériques la perte de qualité est presque invisible il ne faut pas se leurrer on est quand même dans des trucs qui sont de très très bonne qualité mais il y a quand même une différence petite et alors il y a un truc très intéressant avec le numérique aussi qui est très à la mode c'est la personnalisation de l'impression par exemple vous recevez une pub à la poste et vous voyez que vous avez un livret qui est imprimé par exemple les pubs du Deleuze je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui reçoivent les pubs du Deleuze avec des bons pour avoir des points plus qui sont personnalisés qui sont que les vôtres et bien c'est de l'impression personnalisée le truc est imprimé en numérique c'est à dire que vous avez une feuille qui est la même pour tout le monde sauf qu'on a personnalisé votre prénom dans le champ de bienvenue et dans le bas on a mis des bons et les bons sont différents pour tout le monde ils sont personnalisés à chaque fois comment ça se passe ? vous avez une mise en page de base et vous avez un serveur informatique qui va à partir d'une base de données générer les données variables intégrer certaines images et à chaque impression le moteur d'impression va envoyer à la presse numérique une image différente et donc vous allez produire en série des impressions qui seront uniques vous personnalisez chaque impression vous imaginez bien qu'en offset c'est totalement infaisable on ne peut pas faire ça en offset pour chaque impression différente il faut changer le plaque ça ne peut pas ça n'existe pas en numérique ça permet de le faire on peut même le faire à distance avec de la collaboration entre différents sièges donc différents emplacements de l'entreprise et différents utilisateurs qui vont collaborer ensemble pour mettre au point une impression qui va être décentralisée qui va s'imprimer ailleurs à partir du moment où on entre dans une filière qui est numérique là forcément on est dans quelque chose qui est extrêmement flexible voilà encore une fois avec deux conditions qui sont la qualité la qualité du numérique est toujours un peu moins bonne que celle de l'offset et la deuxième condition c'est le tirage le numérique va devenir rapidement plus cher que l'offset donc ça ne convient pas pour des longs tirages l'impression numérique permet aussi de l'impression à la demande puisqu'il n'y a pas de frais de mise en route c'est pratique vous pouvez il y a plein de sites de conception de livres photos et tout ça qui sont imprimés avec pas des presses photos mais avec des presses numériques la qualité est correcte mais sans plus mais vous n'avez pas des tirages photos vous avez aussi d'autres sites qui vous permettent de faire de l'impression de l'impression de livres à la demande vous voulez auto-publier votre livre vous avez écrit un super roman jeunesse vous voulez le publier vous le mettez sur la plateforme en PDF il est disponible les gens peuvent le voir éventuellement le télécharger et puis vous pouvez aussi prévoir un prix d'impression et donc sur la plateforme quelqu'un a envie d'acheter votre livre il pousse sur le bouton et donc le site en fait va générer l'impression et la reliure de un volume qui sera expédié à votre client alors bien entendu pour un volume c'est beaucoup moins cher qu'en offset à partir du moment où vous en vendez 1000 c'est beaucoup plus cher qu'en offset parce que c'est 1000 fois le prix or en offset il n'y a pas beaucoup de différence entre le prix de 1 volume et le prix de 1000 volumes donc le premier il est très cher mais les autres sont beaucoup moins chers et donc voilà donc il faut réfléchir en termes de quantité et là tu vas devoir y aller toi je le savais alors vous avez aussi des presses numériques qui sont spéciales et qui ne font des choses qui font des choses qu'elles seules font donc par exemple ceci qui est une machine il y en a une comme ça à Liège chez WH Sérigraphie c'est une machine qui fait de la sérigraphie numérique alors l'écran là l'écran de contrôle en fait il est à peu près à hauteur de mes yeux ça va ? ça vous situe sur le format de la machine genre ça fait 4 mètres de large c'est une machine qui est en gros une imprimante à jet d'encre la même que celle que vous avez chez vous sauf qu'elle elle fait 4 mètres de large et qu'elle peut imprimer sur des supports de 4 cm d'épaisseur au maximum donc vous pouvez mettre une planche de bois et elle imprime dessus et elle imprime avec beaucoup plus d'encre que les imprimantes à jet d'encre donc en fait c'est de la sérigraphie parce que vous avez des couches très épaisses mais on peut imprimer de la quadri on peut imprimer des pantones on peut imprimer des vernis et donc c'est vraiment une machine qui est formidable je ne sais plus quelle est la marque de cette machine là mais enfin peu importe donc ça très grand format un support très épais série numérique ça c'est un truc qui est spécifique au numérique et puis des épreuves numériques dans les imprimeries avec les plotters plotters c'est quoi ? ce sont c'est pas un plotter un plotter c'est pas ça en réalité tout le monde appelle ça un plotter mais en réalité c'est pas ça un plotter au départ c'est une machine c'est un espèce de bras mécanique qui porte un stylet et le stylet est utilisé pour tracer sur la feuille donc ça c'est un vrai plotter ici en fait les plotters étaient utilisés par les architectes pour tracer des plans de manière automatique c'est les premières imprimantes de plans c'est des plotters donc un bras mécanique on dessine la forme alors le problème c'est que c'est très très cher c'est très très lent ça marche pas très bien donc on a très vite remplacé ça par des imprimantes de très grand format donc ce qu'on appelle plotter aujourd'hui c'est ça et ça c'est quoi ? c'est aussi une imprimante à jet d'encre on met des pièces cartouches à jet d'encre dedans et les têtes d'impression là pour le coup sont les mêmes que chez vous sauf que ça imprime sur un mètre ou un mètre vingt de large donc ça permet d'imprimer de très grands formats mais ça imprime aussi lentement que vos imprimantes de bureau donc ça veut dire que pour une feuille qui mesure je sais pas moi un mètre sur deux ben ça met 5 minutes à sortir donc là évidemment c'est pas adapté pour des longs tirages c'est adapté pour des tirages uniques dans des grands formats l'intérêt de ça c'est que ça peut imprimer des trames réelles les données du RIP donc pour les imprimeries ça permet de faire des épreuves certifiées on peut les certifier pour la couleur aussi donc avoir certification couleur ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on vous garantit que la couleur que vous voyez à la sortie de ça c'est la même couleur que vous aurez en sortie de presse donc ça c'est bien parce que ça vous permet de contrôler réellement le rendu couleur de votre document donc ça ce sont des machines qu'on trouve dans les imprimeries qui sont assez efficaces après il y a toute la technique des épreuves analogiques soit des épreuves à l'ancienne avec des presses à épreuve que voici c'est une presse offset sauf qu'il n'y a pas de calage il n'y a pas de mise en route en fait vous allez manuellement mettre la plaque dedans et puis vous allez passer avec vos mains il n'y a pas de moteur vous passez avec vos mains sur la feuille et puis vous imprimez la feuille suivante etc etc donc c'est pas cher mais ça va pas vite il y a des épreuves laminées qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui mais ce sont des noms qu'on utilise encore chromalin matchprint akfaproof c'est quoi ? en gros ce sont des tirages photo manuels c'est à dire qu'on imprime avec une imprimante spéciale sur du papier spécial on imprime plusieurs couches de couleurs et puis en fait on va les déposer l'une après l'autre sur un papier spécial et on va laminer donc c'est à dire qu'on va passer dans une machine qui va écraser la couche on imprime un transparent en fait et il va être écrasé sur le papier qui est un papier genre photo et ça va faire une épreuve de très bonne qualité ceci n'est plus utilisé du tout tout le monde utilise aujourd'hui soit des plotters soit des imprimantes photo donc à sublimation voilà et puis on fait par contre encore des osalides alors les osalides c'est un truc ça sent très mauvais les osalides c'est fait avec de l'ammoniaque et en fait l'osalide il permet quoi ? il permet d'imprimer les plaques quand les plaques ont été faites avant de les mettre en machine on peut faire une épreuve osalide c'est à dire qu'on va mettre la plaque sur une table on met une orgue spéciale dessus il y a des produits chimiques je ne vous explique pas tous les détails techniques et on presse une feuille au format dessus et donc sans faire un cadage en machine on va pouvoir vérifier ce qui s'imprime sur la plaque et ça c'est rigoleux parce qu'on va pouvoir à ce moment là prendre la feuille qui a été imprimée avec les plaques de la machine la plier comme elle doit être pliée la couper comme elle doit être pliée et on va vérifier si le montage a été bien fait est-ce que les pages sont bien à la bonne place est-ce qu'elles sont bien à l'endroit est-ce qu'on a bien une continuité du chemin de fer est-ce qu'on n'a pas d'erreur dans le placement des pages donc l'osalide ça ne se fait qu'en noir et blanc c'est une épreuve de contrôle de placement des pages sur le montage en planche ça va ? vraisemblablement il y a très peu de chances pour que vous utilisiez ça réellement dans la vraie vie mais enfin je pense que c'est utile que vous sachiez ce que c'est voilà les différents procédés d'impression ils ont tous des qualités des défauts il n'y en a aucun qui est parfait et vous allez devoir vous prendre des décisions quant au processus d'impression moi pas plus tard que l'année dernière j'ai dû prendre une décision pour un client qui ne savait pas s'il voulait imprimer en offset ou en numérique il imprimait 100 exemplaires d'un rapport ça tend vers le numérique mais lui voulait une qualité parfaite donc ça tend vers l'offset et entre les deux il a fallu faire un choix et l'élément déterminant ça a été quoi ? ça a été une impression d'exemple en numérique pour lui montrer que la qualité numérique était suffisante pour ce qu'il voulait faire et donc on a imprimé en offset et donc c'est pas anodin parce qu'imprimer en offset ça a divisé ses coûts d'impression par 10 donc au lieu de payer 3000 ou 3500 euros de frais d'impression à l'imprimeur il a payé 350 euros à un autre imprimeur qui fait du numérique c'est pas négligeable ça va ?